Aujourd'hui, pour continuer notre analyse de l'espace dans le dessin animé, j'aimerais me concentrer sur l'oeuvre d'un réalisateur qui aura fait de ce paramètre un point essentiel de son esthétique. Il s'agit de Paul Grimaud, et nous parlerons surtout de son film le plus connu, Le Roi et l'Oiseau. Paul Grimaud ne vient pas directement du monde du dessin animé. Il a commencé par travailler chez Dahmer en 1929, une agence publicitaire de l'époque, où il s'occupait de la mise en couleur d'objets et d'affiches. Très vite, il y fait la connaissance de Jean Orange, de Pierre Brasseur, d'Anouille, ainsi que de Jacques et Pierre Prévert. L'année suivante, l'équipe décide de quitter la boîte pour se lancer indépendamment dans le sketch publicitaire. Pour l'un de leurs films, une table devait avancer seule dans les rues de Paris, et un ami leur apprend la technique de l'image par image. C'est à Paul Grimaud que revient la tâche d'animer l'objet. Il y prend goût, et Pierre Prévert lui souffle l'idée de réaliser des dessins animés. En 1936, et après plusieurs essais, Paul Grimaud, franchement décidé à se lancer dans l'animation, écrit un premier scénario, commence à monter une équipe, dans le même temps on lui présente André Saru, avec qui il s'associe pour fonder le studio d'animation Les Gémeaux. L'année suivante, c'est la sortie du film Blanche Neige aux Etats-Unis, un événement majeur dans l'animation de l'époque. Grimaud sera sûrement marqué par cette prouesse technique, et préparera dix ans plus tard son propre film, La bergère et Laura Moneur, mais nous y reviendrons. Jusqu'à la fin des années 40, le studio enchaînera les courts-métrages, s'appliquant particulièrement à créer un nouveau rapport entre le personnage et son espace. Contrairement au cartoon américain de l'époque, une véritable profondeur est mise à la disposition des personnages. Ce que Grimaud voulait, c'était avant tout de faire du cinéma, comme il le dit lui-même. Bien que venant du dessin animé, je ne partais pas des dessins en disant « je vais les animer ». Je partais d'une envie de faire du cinéma, et j'allais continuer, mais en me servant de dessin au lieu de me servir d'acteur. La première collaboration entre Paul Grimaud et Jacques Prévert, qui réaliseront tous les deux le projet du Roi et l'Oiseau, est celle du Petit Soldat, un court-métrage à la fin des années 40. Le film sera un échec. Les critiques s'attendaient à voir le réalisateur emprunter la voie du cartoon américain, d'un rythme plus soutenu et parsemé de traits d'humour. Mais Grimaud a une autre idée du dessin animé. Il veut faire des films plus calmes, qui puissent toucher leurs spectateurs. Il n'aime pas non plus le didactisme des films de Disney, et cherche de son côté sa propre forme. La mise en chantier du film La Bergère et le Ramoneur, qui deviendra plus tard Le Roi et l'Oiseau, est chaotique. A l'époque, le studio Les Gémeaux est le plus grand studio d'animation d'Europe, et le budget de 500 millions de francs, financé par les contacts d'André Saru, est le budget le plus élevé pour un film européen. Mais le projet prend du retard. Prévert, qui écrit le scénario, met du temps à proposer une fin. Le tournage est déjà commencé, et l'équipe ne sait pas vraiment dans quelle direction elle s'engage. Voile Disney, contacté par Saru, propose de financer la campagne publicitaire du film aux Etats-Unis lorsqu'il sortira, et envoie un membre de son studio pour organiser l'équipe de tournage. Cette collaboration sera bénéfique du point de vue de l'organisation générale. Le studio gagne en efficacité, mais moins sur le plan esthétique. Disney a quelques revendications relatives à la forme du long métrage. Pour qu'il sorte sur le sol américain, il lui faudra présenter beaucoup de traits d'humour, et il devra éviter de choquer le public. Ce jugement divise les fondateurs. André Saru pense qu'il faut écouter Disney. Grimaud refuse. Quelques années plus tard, le réalisateur, qui prend encore du retard sans respecter les impératifs de rendement édictés par les producteurs, sera renvoyé de son projet, et la bergère et le ramoneur sortira dans une version terminée à la va-vite. Plus tard, dans les années 70, Grimaud rachètera les droits de son film, et, aidé par quelques anciens collaborateurs et de nouveaux venus, il terminera sa propre version qu'il décide de renommer « Le roi et l'oiseau ». L'histoire du roi et l'oiseau se déroule dans le royaume de Tachycardie, où une lutte oppose un oiseau moqueur au roi « Par le 5 et 3 font 8 et 8 font 16 de Tachycardie ». Parallèlement, une bergère et un ramoneur sortis du cadre dans lequel ils étaient peints découvrent le monde et rencontrent l'oiseau. Le roi, qui voulait épouser la bergère, lance tous les gardes de son château à la poursuite des deux fugitifs. Une grande partie du film se concentre sur cette course-poursuite dans l'univers labyrinthique du palais de Tachycardie. Paul Grimaud place une nouvelle fois la thématique de l'espace au cœur de sa poétique et de sa mise en scène. Dès la première scène, nous sommes devant un château imposant qui, comme on le comprendra plus tard, est construit sur une ville basse qui existait avant lui. Le palais s'élève jusqu'au ciel et ses pointes s'affinent, ce qui donne une impression de légèreté. La ville basse, qui représente la banlieue, est de son côté tassée sur elle-même. Elle se situe sous le palais et ses habitants ne peuvent ni voir le ciel ni le soleil. Il y a donc une opposition radicale entre les forces de l'ordre, de la noblesse, et celle des ouvriers confinés sous les fondations écrasantes de leur palais. Mais un paramètre vient contrebalancer cette mise en scène verticale du lieu, les oiseaux. Ils sont un symbole de la liberté, de la volonté de l'expansion, du voyage. Ainsi, les personnages issus d'une condition plus basse ont une volonté de rejoindre les hauteurs. Les personnages de la bergère et du ramoneur sont grands, légers, une sympathie les portent vers les oiseaux, c'est aussi le cas du musicien de la ville basse. Tous ces personnages se rapprochent physiquement de l'oiseau, avec ses grandes ailes. A l'inverse, les habitants du palais sont petits, pataux, attirés par le sol, et veulent éliminer leurs ennemis volants. Leur domination est feinte, elle ne vient que de l'architecture absurde de leur univers, mais ne ressurgit pas dans leur comportement, ni sur leur physionomie. L'espace est ainsi scindé en deux oppositions. Les habitants de la ville basse sont, certes, écrasés par les fondations du château, mais ils sont grands et tendent vers la liberté. Les nobles, quant à eux, vivent sur les plus hauts sommets de l'univers, mais ils sont des caricatures d'aristocrates, des êtres grossiers et bas. Du point de vue esthétique, les déplacements sont ainsi conditionnés par cette verticalité des lieux. Les personnages sont souvent en train de monter ou de descendre des éléments du décor. Grimaud s'éloigne ainsi de la dynamique horizontale des mouvements chez Disney. En développant une tension de hauteur, Grimaud critique la verticalité des rapports sociaux. Maintenant, j'aimerais évoquer un passage essentiel pour comprendre les réflexions esthétiques et politiques du réalisateur. Il s'agit de la première apparition des personnages de la bergère et du ramoneur. Au départ, la bergère et le ramoneur sont des êtres de peinture, figés dans leurs deux dimensions. Mais ils parviennent à sortir du cadre. Cette autonomie prise sur le dessin peut être perçue comme une mise en abîme de la volonté esthétique du réalisateur, qui s'est toujours fixée sur l'ancrage spatial de ses personnages. Dans un premier temps, la bergère et le ramoneur quittent leur fixité pour se mouvoir, ce qui reproduit les étapes de la mise en mouvement d'un dessin. Ensuite, en sortant du cadre pour évoluer dans une troisième dimension de l'espace, ils reflètent la volonté de sortir du modèle des deux dimensions du dessin animé, pour les faire évoluer dans un espace qui se rapprocherait de celui d'un film. Le modèle du cartoon américain est ainsi contourné, dans une scène lente qui tend vers la poésie. Mais en atteignant cette troisième dimension, les personnages mettent en danger l'ordre établi dans le royaume de Tachycardie. Leur fuite entraîne une réaction en chaîne qui conduit à la destruction du château, qui nous évoque un château de cartes. Deux personnages issus d'un monde d'une classe différente ont transgressé les frontières, ce qui détruit l'ordre naturel et renverse l'équilibre précaire du monument, qu'on pourrait presque assimiler à l'échec du premier film. Pour aller plus loin, on pourrait voir une deuxième mise en abîme de l'échec du projet de Grimaud lors de l'apparition du petit clown. S'ennuyant, le roi demande à ses gardes de le divertir. On lui amène alors un personnage qui se contorsionne dans toutes les directions, sur une musique mélancolique. Mais le roi s'ennuie à cette vue, il cherche quelque chose de plus divertissant. Le spectacle poétique, équivalent du projet de Grimaud, est ainsi refusé par le roi, symbole de la domination et d'un horizon d'attente ayant pour premier but le divertissement. Aujourd'hui encore, le roi et l'oiseau reste un classique du dessin animé, que ce soit en France, mais aussi dans le monde entier. L'esthétique de Grimaud a permis une réflexion sur l'espace tel qu'il n'avait encore jamais été véritablement traité dans le monde de l'animation. Cette volonté de considérer les personnages comme de véritables acteurs le poussera dans son dernier film, La Table Tournante, à fusionner les espaces réels et imaginaires. Dans le premier plan, le réalisateur apparaît sous la forme d'un de ses personnages. Mais quand il entre dans son studio et reprend forme humaine, ce sont ses personnages qui sortent de ses films et lui demandent de leur expliquer sa méthode de création. Le petit clown du roi et l'oiseau est ainsi aux côtés du réalisateur. Il lui parle, répond, s'émerveille en découvrant une grande partie des courts-métrages réalisés par son créateur. L'absence d'ombre projetée sur la table devrait annuler l'impression de réalité du petit clown. Et pourtant, personne ne doute de sa présence. Grimaud en profite pour lui montrer son dernier court-métrage, Le fou du roi. Ce sera sa dernière production. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, c'est pas plus difficile que ça. C'est la santé, mon grand. Tu sais, on peut animer n'importe quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada